Quelle banlist les gars, quelle banlist, quelle ban de qualité, entre autres choses. Ah, je suis très content, qu'est-ce que je suis vraiment content. Donc on va parler de la nouvelle banlist qui est tombée très très peu de temps après la dernière banlist. Il me semble que la dernière banlist, elle était sortie pour le mois de septembre d'ailleurs. Salut Monster Energy, comment ça va ? Moi ça va très bien en tout cas, avec la première image que vous avez là sous les yeux en tout cas avec le petit Alkifibrax, mais on va y revenir. Du coup, la dernière banlist, il me semble que c'était début du mois. Et du coup là, Konami, ils se sont dit merde, on a oublié des choses et ils ont implanté une nouvelle banlist très très peu de temps après la première. Même si en TCG, évidemment, la banlist n'est pas encore sortie. Je crois que la dernière en TCG, c'était le 17 mai, quelque chose comme ça. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de la banlist TCG, qui n'est pas encore sortie de toute façon. On va parler de la banlist, donc la mise à jour pour Master Duel, qui sera donc disponible à partir du 30 septembre, comme vous pouvez le voir ici. Donc il nous reste encore 14 jours de souffrance. C'est cool de voir que Konami suit tes vidéos. C'est à peu près ça. J'aurais dit, mais quand est-ce qu'ils me dégageront cette merde de Alkifibrax ? Et effectivement, première chose à dire, évidemment, je pense que c'est le gros hit majeur de cette banlist. À mon avis, ils ont dû se dire Konami, c'est pas... Enfin, dans leur tête, ils se sont forcément dit, on a oublié Alkifibrax. C'est obligé. La banlist là, elle est beaucoup trop récente par rapport à la précédente. Et ils ont ajouté Alkifibrax en banni. Et je pense qu'ils ont juste des bannis juste pour faire genre en mode, on va juste pas bannir Alkifibrax parce qu'on l'a oublié en fait. Mais c'est clairement, pour moi, c'est clairement un avoué que Konami avait juste oublié qu'Alkifibrax existait. Enfin, que la combo Alkifibrax-Auroradon, etc., qu'on voit tout le temps, partout, dans toutes les decks, était beaucoup trop forte. Et qu'ils l'avaient juste oublié de la rajouter à la banne. Et du coup, voilà, Alkifibrax-Bann, on est très content. Même si Auroradon est toujours existant, il y a toujours potentiellement moyen d'invoquer un Auroradon d'une manière ou d'une autre. Mais ça va être beaucoup moins stable qu'avec Alkifibrax. Il y a aussi des combos à base de Tomahawk qui invoquent 5 tokens et qu'on peut quand même abuser avec ça. Mais c'est quand même vraiment beaucoup moins fort qu'Alkifibrax, que je suis bien content qu'il dégage. Je suis aussi doublement content qu'il dégage et pas Auroradon, étant donné qu'Alkifibrax est aussi une machine à combo. Mais en dehors d'Auradon, ça permet de faire tout d'autres dingueries. Comme par exemple aussi la combo avec Alkifibrax plus CLN qui donne accès à Access Code. Je pense évidemment ici à Sky Striker qui avait un létal beaucoup trop facile à ce niveau-là. Et donc ici, on est plutôt content de la banne de Alkifibrax. Je vais lui donner la première note ici, comme on va le faire à chaque fois ça. Maintenant, on va faire une petite note pour les banne list. Alkifibrax-Bann, enfin, ça je confirme, c'est dat combo. C'est the combo, on est plutôt content. Du coup, pour ma part, indéniablement, un bon gros 10 sur 10. Un gros 10 sur 10 pour moi, la banne de Alkifibrax. Je rajoute un petit mot d'ailleurs. Attendez, petite partie, voilà. Note Alkifibrax. Voilà, 20 sur 10, 11 sur 10. Voilà, le chat est plutôt content de voir que cette carte, elle dégage, ça dégage. Cette carte-là n'aurait jamais dû exister. C'est vraiment clair, cette carte-là, Konami, c'était clairement une erreur de texte, de gameplay, tout ce que vous voulez. Cette carte ne devait jamais exister. Pour la simple et bonne raison que c'est une carte qui demande un non-tuner, enfin, au minimum un non-tuner, un non-minimum, excusez-moi. Au minimum un tuner pour l'invoquer, en lien 2. Et du coup, c'est comme si c'était une synchro qui a n'importe quel niveau. Vous faites une synchro avec n'importe quel tuner et vous avez le cas de tuner du deck. L'invoquer, c'est plus facile à invoquer qu'une synchro, déjà. Et en plus de ça, c'est un effet quasiment plus puissant que n'importe quel synchro du jeu. Donc, c'est vraiment honteux. Limite, cet effet-là, ça aurait dû pop sur une synchro et pas sur une lien, malheureusement. À cause des mécaniques des liens, ça permettait de faire beaucoup trop de dingueries. Même s'il y a moyen que les synchros fassent des choses aussi à ce niveau-là. Mais bon, soit. Du coup, note du chat à ce niveau-là, on ne va pas exagérer. On va vous mettre la note de 10 sur 10 aussi. Même si la plupart ont dépassé cette note-là de 10 sur 10. Donc voilà. Alkifibrax dégage. Et je pense que c'était la principale mise à jour pour cette banne-liste-lui-ci. C'est la banne d'Alkifibrax. Ensuite, on en vient aux cartes limitées. Alors, ici, il y en a deux. Et pas des moindres parce qu'il y en a une qui est nerf et l'autre qui est up. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a une qui était semi-limitée et qui passe à limiter. Et une qui était bannie et qui est dorénavant autorisée. On va commencer par parler de l'enchantresse. Donc, on va mettre enchantresse. Et on va supprimer les notes. On va les modifier en conséquence. Alors, pour moi, enchantresse... Je réfléchis un peu à chaud, là, je vous avoue. Je l'ai vu tout à l'heure, la banne-liste. Je l'ai trouvé quand même incroyable. Mais là, je suis en train de réfléchir à chaud. Je pense que je n'aurais pas banne l'enchantresse. Je n'aurais pas limité l'enchantresse. Je n'aurais limité le riz de la ramessire, à titre personnel. Étant donné que, malheureusement, le riz de la ramessire, par exemple, l'avantage d'avoir limité... De limiter, pardon, le riz de la ramessire par rapport à l'enchantresse, c'est que l'enchantresse, elle se prend des entraps. Elle se prend H-blossom. Elle se prend Corbo DD. Elle peut se prendre certaines choses. Elle se prend Gamma. Là où le riz de la ramessire, basiquement, il se prend que Maxé. Mais dans tous les cas, il se prendra Maxé sur... Dans tous les cas, il se prendra le Maxé. Alors que l'enchantresse, elle se prend Diddy Crow si on l'avait envoyée au cimetière, si on avait défaussé ou envoyé au cimetière par Foulish Burial, par exemple. Elle se prend H-blossom parce qu'elle va tuto. Donc, personnellement, j'aurais plutôt tendance à avoir limité le riz de la ramessire plutôt que l'enchantresse. Même si, dans les faits, si on veut vraiment nerfer les brefs tokens, dans l'absolu, il faut juste bannir le Griffon. Vous bannissez le Griffon. Pour moi, vous pouvez jouer les brefs tokens. Vous pouvez laisser tous les brefs tokens que vous voulez à trois. C'est juste Griffon le problème, en fait. Une Omni-Negade générique que tu peux juste aller chercher avec six cartes, en l'occurrence, quatre cartes dans Master Duel. Mais je crois que c'est six en TCG, il me semble. Maintenant, trois vu que l'enchantresse est limitée. Quatre avec la Foulish Burial, pardon. Et du coup, Corbro ne marche pas si... Oui, Corbro D&D ne marche pas si tu bannis l'enchantresse de la main. Mais si, imaginons, tu la défauses pour être optimale dans tes combos, etc., tu peux éventuellement la bannir de manière préventive. Mais voilà, c'est... Mais oui, évidemment, tu ne peux pas... Corbro D&D ne marche pas 100% du temps contre l'enchantresse. Mais par exemple, si on avait Foulish Burial et qu'elle aurait aussi me dire, là, Diddy Crow marcherait. Mais du coup, oui, voilà, j'aurais plutôt tendance à avoir limité le Rhin de l'Armestire plutôt que l'enchantresse, si c'est dans le cas de figure de la toucher moins souvent. Même si, dans les faits, comme je disais, le mieux, ce serait de bannir le Griffon. Comme ça, on ne bypass pas le problème. Et c'est quand même réglé de toute façon. Même si je pense qu'ils n'ont pas envie de tuer le Griffon pour l'instant. Donc, je pense que la limitation d'enchantresse, je suis plutôt content de l'avoir, étant donné que Brave Token, c'est vraiment chiant aussi à affronter, étant donné que tout le monde les joue, et du coup, ça protège leur combo de toutes les entraves du monde, maxé en premier, Nibiru en second. Du coup, je pense que la limitation d'enchantresse, personnellement, je vais lui donner un petit 7, parce que je suis quand même content de l'avoir, là. Mais ce n'est pas celle que j'aurais mis en premier. Clairement, j'aurais mis le Griffon. J'aurais pas le Griffon, de toute façon, quoi qu'il arrive en premier. Et ensuite, le Riddler à Mésir serait venu en second, parce qu'elle se prend plus de N-Trap que l'enchantresse. 5 sur 10 pour Galix. Un petit coup pour Brave, mais pas mortel comme elle dit. Oui, voilà, c'est juste un petit coup dans l'aile, on va dire. Ça ne les tue pas. Ça ne tue pas du tout la mécanique. À partir du moment où vous en avez une en main, c'est bon. Mais ça va juste rendre la possibilité de l'avoir en main moins probable. Un petit 5, un petit 6,5. Donc, on va mettre 6, alors. On va mettre un petit 6. Pour le chat. 6 sur 10 pour la limitation d'enchantresse, pardon. Donc, voilà, on est un peu raccord sur l'enchantresse. Je pense que 6 sur 10, c'est comme sévère. En fait, ça va dans le bon sens pour moi. La limitation d'enchantresse, ça va dans le bon sens. Ce n'est juste pas assez. Mais je pense que c'est vraiment OK en soi. Spell-Vocal Judgment. Alors là, ça va être très difficile à juger, parce que ce sont des cartes qui reviennent du mani et du mani depuis très longtemps. Tu connais cette carte au jugement ? Tu la connais ou tu la connais pas ? Enfin, j'imagine que tu la connais. Tu ne connais pas. Alors, Space Book of Judgment, qu'est-ce que ça fait ? Spell-Book of Judgment. Si je me rappelle bien, parce que là, je n'ai pas le game texte sous les yeux. Vous l'activez. C'est une magie rapide déjà. C'est une magie rapide, donc vous l'activez. Et du rôle à une phase, vous allez tuto dans votre deck un nombre de cartes Spell-Book dans votre deck égale au nombre de cartes Spell-Book que vous avez activé ce tour-ci après l'activation de Spell-Vocal Judgment. Donc, imaginons, vous avez activé Spell-Book of Judgment. Vous activez trois cartes Spell-Book ensuite, donc le livre des secrets, le livre de savoir, etc. Vous en activez trois. À la fin du tour, vous allez tuto trois, trois Spell-Books. Et en plus de ça, en plus d'aller tuto un certain nombre de cartes, vous allez aussi invoquer un magicien de votre deck dont le niveau est inférieur ou égal au nombre de magie Spell-Book que vous avez activé. Donc, si, comme je disais, vous en avez activé trois, vous allez invoquer un magicien de niveau trois ou moins depuis votre deck. Ce qui était extrêmement fort étant donné que non seulement vous allez récupérer juste toutes vos ressources, c'est déjà première chose. Vous pouvez juste exercer toutes vos magies de votre main sans aucun problème. En plus de ça, c'est une carte Spell-Book, elle peut être tuto. Deuxième chose, c'est une magie rapide. Du coup, vous pouviez, par exemple, bon là, elle est limitée, donc c'est plus compliqué. Mais vous pouviez poser face cachée et ensuite, pendant le tour adverse, en activer une et activer toutes vos Spell-Book magies rapides parce qu'il en existe quelques-unes. Et ensuite, retutoie-toi à une phase adverse pour ensuite jouer pendant votre tour. Ça, c'est déjà super fort. Plus le fait que vous pouvez aussi invoquer spécialement un magicien à la fin du tour. Par exemple, je donne un au pif, Jogen le spiritualiste, qui est un magicien niveau 2, je crois, niveau 1. Je ne sais plus, attendez, je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier Jogen. Et Jogen, c'est un magicien que lorsqu'il est sur le terrain, aucun des deux joueurs ne peut invoquer spécialement sur le terrain. Deux monstres. Jogen. Attends, Jogen. C'est un niveau 3. Et tant qu'il est sur le terrain, aucun joueur ne peut invoquer spécialement. Tout simplement. C'était... Ça bloquait. Et en plus de ça, il a aussi un effet pour détruire les monstres invoqués spécialement. Mais soit. C'était un peu accessoire. Mais ça reste fort. Et Spellbook of Judgment, je vais quand même la relire pour acquis de conscience, pour voir si je n'ai pas oublié des faits. Mais il me semble que c'était ça. Durant l'influence de cette carte est activée, ajoutez des magies Spellbook depuis votre deck contre main au nombre de magie que vous avez activée. Excusez-moi, pas de magie Spellbook, de magie. C'est vraiment... C'est encore plus fort que ce que je pensais de mettre en tête. Et... Et du coup, pareil. Et du coup, vous allez invoquer un magicien du nombre de cartes que vous avez ajoutées à votre main dans ce cas-là. Pas forcément du nombre que vous avez activée, mais du nombre de cartes que vous avez ajoutées à votre main. Donc, si vous en avez activée... Si vous avez activé 4 magies, par exemple, vous invoquez un niveau 3 depuis votre deck, vous avez activé 4 magies, vous avez envie de tuto 3, parce que voilà, vous avez envie de tuto 3. Et bien, dans ce cas-là, vous allez invoquer un magicien qui est niveau 3 ou moins depuis votre deck. Et donc là, on pense à Joggen qui bloque les invocations spéciales, on pense à d'autres cartes Spellbook, on peut éventuellement penser à n'importe quel magicien. Il y a plein de magiciens maintenant qui sont extrêmement forts. Ouh là là ! Chocounest, ça invoque Satan, effectivement. Salut Chocounest ! Presque ça, ces nombres de cartes magie, c'est encore pire. Ouais, c'est ça, exactement. Je l'ai fait de mémoire, ça fait tellement longtemps que cette carte est bannie. Je crois que cette carte, c'était... C'est l'époque Dragon Roller, c'est 2013, ça, Dragon Roller ? Je pense que c'est 2013, Dragon Roller. Peut-être un peu plus tôt ? Je ne sais plus. En tout cas, ce n'est pas loin, c'est quelque chose comme ça, 2013-2014. À mon avis, c'est 2013. Salut Tom8833, comment ça va ? Vraiment, ça va bien. Je suis content de voir cette banlist. Je pense que je vais aimer pour Dark Magicienne. Je ne pense pas que tu vas vraiment aimer pour Dark Magicienne, je pense que Spellbook fonctionne de lui-même. Mais ouais, c'est... C'est une carte très très forte, Spellbook O'Judgment. C'est une carte très 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 forte. Surtout qu'en plus de ça, il y a des cartes Spellbook qui recyclent. On pense à la carte terrain Spellbook qui permet de remettre en dessous du deck et de piocher une carte, il me semble, en stand-by phase. Je dis ça parce que je n'ai jamais joué le deck Spellbook, donc je le fais juste de mémoire. Il va partir durant la stand-by phase. Si vous avez un magicien sur votre terrain ou dans le cimetière, vous pouvez placer une carte magie Spellbook dans votre cimetière en dessous de votre deck et piocher une carte. Donc, littéralement, on remet Spellbook O'Judgment dans le deck. On va la rechercher avec Spellbook Livre des Secrets. Et c'est parti, quoi. Et on refait du plus à tous les tours. Donc, ouais, ça fait des dingueries. Les mots comptent, cartes magies activées, cette carte d'enjeu... Ouais, 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 bah oui, c'est sûr. Bon comptant pour Alkifibrax, c'est toujours pas ban Oradon. Non, mais Alkifibrax, c'est suffisant pour Oradon. Donc, Spellbook O'Judgment, je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner de la méta actuelle. On est quand même en 2022. Cette carte est ban depuis, quoi, 7-8 ans, à peu près. On va voir ce que ça va donner en l'état sur Master Duel. Je pense que c'est une bonne carte, déjà, dans un format avec Maxé, étant donné que ça n'a pas spécialement beaucoup de monstres. Après, on va voir ce que ça va donner. Je suis sceptique. Je vais donner un 5, parce que j'ai à la fois peur de la carte, mais je suis content de voir une carte comme ça revenir, en même temps. Donc, je vais mettre un 5, parce que je suis ultra sceptique. J'ai peur que ça devienne trop fort, mais je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris en l'état que la carte ne fasse rien dans la méta actuelle, parce qu'on est en 2022 et que là, les choses ont beaucoup changé. À voir, je suis vraiment curieux. La note 5 sur 10, c'est vraiment la note, je ne sais pas. C'est vraiment la note du, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, on va voir. Ça va être très intéressant, je pense, cette carte-là dans la méta. J'aime bien en plus ce genre de deck qui n'invoque pas de gros board, mais qui font juste du cardenetage pratique, si vous vous souvenez de ce que je disais à propos du package, du package de Freightfour, dans Branded Despia. 2,5, 6 sur 10. On peut l'inclure dans le package playbook déjà existant, ça va être un enfer. Oui, c'est l'idée, c'est une carte playbook, donc clairement, ça va dans le deck. Donc, quelle est votre note vis-à-vis de cette carte ? Je vois un petit 2,5, je vois un petit 6. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, je n'en sais rien. Ok, ok. 3 sur 10. Ça fait combien, ça ? 3, 2,5, 6. Je vais prendre ma calculatrice. Boîte de Pandours sur 10. C'est littéralement ça. C'est littéralement... C'est littéralement le début des abus de spellbook, mais... Il faut bien comprendre qu'en 2013, on n'avait pas le format qu'on avait maintenant. À l'époque, en 2013, faire des 5 negates on board, ce n'était vraiment pas... Ce n'était pas courant. Alors que faire du carton d'Edge, à l'époque, c'était vraiment déconné. Salut Bounty 1853. Vous aurez un lien des banlists, s'il vous plaît ? Le lien, là, tu l'as actuellement sous les yeux. Tu regardes tout au-dessus. Tout au-dessus ici. Tu vois, masterduelmeta.com et tu trouves normalement... Tu trouveras la balle liste sans aucun problème. Mais bienvenue à toi, du coup. Je vais faire le compte. Donc, hop. Plus 3, plus 6. Et j'ai vu un autre 3 pop. Non, tu as mis 3. Non, c'est bon. Et on va diviser par 3. Ça fait un petit 4 sur 10, ça. Ça fait un petit 4 sur 10. Vous êtes imitigé sur Spellbook of Judgment. Vous avez peur aussi, comme moi. Vous avez plus peur... Vous avez plus peur de la carte qu'autre chose. Même s'il aurait pu être plus bas. Problème de Doradon, à la fin, c'est juste un combo extender. Mais on peut toujours le faire, ce combo, sans... C'est juste différent. On dirait que Cristron est une carte que tout le monde joue, vu que c'est facile avec... Bah, c'est facile parce que c'est générique et ça rentre dans plein de choses. Et puis, en plus de ça... J'en avais parlé un petit peu avant de live, j'imagine, avant que tu n'arrives. Mais Alkyfibrax, ça permettait de faire d'autres dingueries en plus de Doradon. Ça permettait... Surtout qu'au Doradon, ça débloque plein de choses. Ça peut débloquer. Soit tu fais full combo avec Denglong. Soit tu jouais avec Swordsoul et tu invoquais Yazzie et tu faisais tes combos Swordsoul. Sinon, tu avais Skystriker qui permettait d'invoquer Céline. Tu faisais Access Code. Alkyfibrax, c'était juste trop déconné. Il faisait beaucoup trop de choses à lui tout seul. Il permettait de faire des létales. Il installait des boards à lui tout seul. Juste avec un monstre tuner et un non-tuner. Juste avec un monstre tuner et un autre monstre... On s'en fout de ce que c'est. C'est vraiment abusé. 3, parce que je suis sceptique de la carte par rapport à la méthode d'aujourd'hui. Ouais, t'as bien raison. Ah ok, merci. Et bonjour à tous. Bienvenue à toi. Donc mon petit 1853. Entre autres choses... Entre autres de sortir Shooting Quasar avec Marin Cess. Maman, ce qui donne masse de ton. Ouais, au secours. Ah, merci du follow, Kaziriu. Merci à toi. Invoque ton dragon manse de bleu. Ouais, non, mais il faisait trop de dinguerie, hein, Alkifibrax. Donc qu'il soit ban, c'est tout à fait mérité. Ça fait... Cette carte n'aurait jamais dû être édité à la base. Ah là 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 là. Du coup, on va passer maintenant sur la suite. On a parlé de Enchantress. On a parlé de Spellbook of Judgment. D'ailleurs, j'aurais pu juste lire la carte sur Master Duel Méta. Parce qu'il y a un petit raccourci. On va passer aux cartes semi-limitées. Alors... Oh, il y a des choses à dire ici. Alors, Rivalité des Seigneurs de Guerre et Gozenmatch. Évidemment, les deux vont ensemble. Étonné que c'est le même genre de carte. Donc... Ouh là là, je me trompe de fenêtre, moi. Voilà. Du coup, Rivalité des Seigneurs de Guerre et Gozenmatch. Donc on rappelle leurs effets. C'est que chaque joueur ne peut contrôler qu'une seule catégorie de monstres. Pour la Rivalité, c'est les types de monstres. Et pour Gozenmatch, donc c'est Combo en présence de l'Empereur. Le nom de la carte en français. C'est les attributs. Évidemment, les deux effets sont presque similaires. Si ce n'est que la... Si ce n'est la catégorie de carte qui est affectée. Ça, ça va surtout nerfer les decks Headlish. En l'occurrence, les decks Floodgate, les decks de contrôle. Qui sont extrêmement forts en format BO1. Qui permettent de bloquer, voire même de tuer énormément de decks. En ne faisant qu'activer la carte. Même si, bon, la dernière fois, on a pu voir en live, comme nous. En tant que joueur Terre Machine, qu'on se prenne l'une ou l'autre. Ça ne changeait pas grand-chose. Mais c'est très spécifique au match-up. Évidemment, des decks comme Branded Despia. Qui vient actuellement de sortir sur Master Duel. C'est extrêmement faible. Face à Rivalité des Seigneurs de Guerre, par exemple. Même à Gozenmatch. On parle aussi des Brave Tokens. Qui ont un peu de mal à gérer les cartes. Même s'ils peuvent aller chercher la magie d'équipement pour les gérer. Voilà. Le problème de ces cartes-là, c'est que lorsque vous en touchez plusieurs. Ça commence à faire beaucoup pour l'adversaire. Pour essayer de les gérer. Et s'il a réussi à en gérer une. Il doit quand même réussir à gérer l'autre. Et ce n'est pas facile dans des métas. Où les decks sont vraiment divers et variés. Enfin, même si les decks a l'équipement. Il faut que ça existait beaucoup. Tu peux copier-coller le lien dans le chat. Je vais vous l'envoyer tout de suite. Je vais vous envoyer ça tout de suite. Hop. Voilà. Et du coup, ça va permettre de faire en sorte que les decks contrôlent touchent un peu moins souvent ces cartes-ci. Même si elles sont à 2. Donc en gros, on aura 4 copies au lieu de 6 copies de cartes de contrôle. Il manque encore aussi Limiteur d'invocation. Qui est une carte encore plus forte que ces deux-là à mon sens. D'une certaine manière. Parce qu'elles bloquent complètement jusqu'à la fin du tour. Alors qu'ici, il y a encore moyen de jouer au tour. Si on joue un peu. Je ne vais pas dire correctement. Mais quasiment ça en tout cas. Mais voilà. Je suis plutôt content de voir aussi des Flood Gates popper ici. Surtout. En fait, j'aurais râlé s'il n'y avait que les Flood Gates qui étaient semi-limités par exemple. Là en l'occurrence, les Flood Gates sont semi-limités. Mais Alkifibrax, c'est interdit. Donc je suis plutôt content de les voir dans cette banlist. Étant donné que si les decks combos dégagent, je ne suis pas contre à l'idée de dégager les Flood Gates. Les Flood Gates doivent exister pour essayer de contrôler les decks combos dans tous les sens. Parce que ce n'est juste pas possible. D'une certaine façon. Mais maintenant que les gros decks combos ont un peu près dégagé avec la banque d'Alkifibrax. J'imagine qu'il y en aura encore d'autres qui vont exister. Les gens ne sont pas non plus stupides. Ils vont forcément trouver d'autres choses pour compenser entre guillemets la paire d'Alkifibrax. Mais du coup voilà. Il faut aussi du coup nerf un petit peu l'aide des Contrôles. Histoire de ne pas non plus qu'on n'ait que ça dans le ladder. Donc voilà. C'est justifié de les limiter. Les semi-limités pardon. Afin d'éviter d'en avoir que des cartes comme ça. Du coup ici on va regrouper les deux cartes en une. On va mettre Floodgate. Tout simplement. Pour moi je vais mettre un petit 8. Je vais mettre un petit 8 pour les Floodgate. Je ne suis pas contre. Comme je disais. Je ne suis vraiment pas contre à l'idée de les semi-limités. Je pense que j'aurais carrément été les limiter personnellement. Voir même les bannes. Mais plutôt content de les voir semi-limités avec la disparition de Alkifibrax. Parce qu'à titre personnel je préfère de très 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 loin affronter des cartes comme Rivalité et Gozenmatch. Plutôt que des 5 boards negate avec 3000 d'attaque sur le terrain. Je trouve ça beaucoup plus frustrant parce qu'il y a l'étalon board derrière. Alors que Rivalité il n'y a pas de point d'attaque sur Rivalité. C'est pour ça que je suis beaucoup moins frustré à affronter ce genre de deck. Plutôt que des full combos. Comme je disais. Le gros problème des Floodgate c'est quand vous commencez à en toucher 2-3. Ça commence à faire beaucoup. 2 ça va encore. C'est gérable. Quand vous en avez déjà 3 en moins ça commence à devenir insupportable. Même si hier j'en ai eu 3 et je n'ai rien à battre d'en avoir 3. On rappelle j'ai eu Parfum anti-magique, Gozen et Rivalité. Et l'adversaire même s'il avait les 3 j'ai quand même roulé dessus. Donc voilà. T'as pas changé le nom pour la note de Buki ? Ah oui j'ai oublié. My bad c'est vrai. Bien vu au Monster Energy. Il faut toujours 3 tuer quand on la décraft en Royal. Coup dur si c'est le cas. Je me demande si on va... Ouais à mon avis on va avoir les 3 tuer. C'est quasiment obligé. Ah oui le ladder, ah ouais le mode de jeu Branded Despia. Mais moi Branded Despia ça ne me dérange pas par exemple. C'est un deck que je trouve vraiment faire. C'est juste que tout le monde le joue. Mais je le trouve faire. 7 sur 10. Je vois petit 7 sur 10 ici. Pas d'autres notes les gars ? On me voit petit 7 sur 10 de Monster Energy. Je veux me faire passer un message. GoTribri, Melphi. Ouais en vrai Melphi c'est quand même... Tribri c'est quand même encore fort en plus dans la méta actuelle. Bon bah du coup s'il n'y a pas d'autres notes, on va laisser sur la note de Monster Energy. Du coup 7 sur 10. Un petit 7 pour Choconest aussi. Voilà on est content. On est content de voir les Floodiers dégagés. Un petit 8 là. Voilà c'est... On est tous raccord là-dessus. On va continuer avec Raïgeki. Franchement Raïgeki je m'en fiche. Je m'en fiche. Pour la passer à 3 je m'en fous. Raïgeki on s'en fiche. On est en 2022. Maintenant il y a des cartes qui permettent de jouer. Même si on n'a plus rien sur le terrain ça existe. Il y a plein de cartes dans le cimetière qui peuvent trigger leurs effets. Il y a des cartes de protection. Il y a des cartes qui ne sont pas destructibles à l'effet de carte. Il y a des cartes qui trigger leurs effets quand elles quittent le terrain. Enfin voilà. On est en 2022. On n'est plus en 2004. Donc voilà Raïgeki. Elle pourrait passer à 3. Je n'ai pas vraiment de problème. Je vais faire un petit 6 parce que franchement c'est de la demi-mesure. Elle va passer à 3 dans la prochaine manlist. Franchement je m'en fous. Ou alors vous savez quoi ? Je vais... Voilà. Raïgeki. Pour moi Raïgeki c'est un gros Ozef sur 10. On s'en fous. On s'en fous. On s'en fiche. C'est vraiment... Salut c'est le 6-59. Je ne sais pas. On m'a conseillé Tribri Lirius. C'est vraiment fort un Tribri Lirius aussi. C'est ok. Ça ne me gaffe plus en TCG que sur Master Duel. Pour une certaine mesure. Moi je m'en fiche. Franchement Raïgeki. Jamais aucun problème sur la carte. J'ai plus de problèmes avec Plumo par exemple. Plumo pour moi est une carte qui ne devrait même pas être autorisée. Mais bon soit. Raïgeki. En revanche Raïgeki je n'ai pas de problème dessus donc. Clairement là on est sur 1. On fait plaisir aux joueurs TCG en augmentant le ratio de Raïgeki sur 20. Oui bon. Je crois que Raïgeki c'est vraiment de l'Ozef tir complet. C'est... Ce qui me fait marier c'est que... Là je dis ça. Mais si je dis la même phrase au moi d'il y a 10 ans. Je me serais foutu de ma gueule. Moi il y a 10 ans tu me disais Raïgeki reviens. Mais je fais mais t'es fou mec. Maintenant je m'en fous. C'est... Vous m'auriez dit que Raïgeki serait autorisé dans 10 ans. Il y a 10 ans dans 10 ans. Je vous ai redit mais jamais de la vie. Bah maintenant en vrai on s'en fout. Un joueur combo qui n'aime pas les flouettes. Un joueur contrôle qui n'aime pas Plumo. On trouve le pattern là. Ouais bah... Ceci dit Plumo ça m'étendra qu'elle revienne quand même. En fait il y a un gros problème c'est que les magies pièges ça prend plus de temps pour voir s'installer que là où les monstres tu peux les faire tour 0. Et malgré tout jouer si ton bord est vide. Alors que si ton bord est vide avec des magies pièges c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de les... C'est pour ça que généralement les decks pièges... Les decks contrôle que je joue ce sont des decks capables de régénérer des pièges derrière. Pour pouvoir justement jouer mon contrôle. Si je me prends au rage foudroyon en Plumo d'Amarpy. Donc voilà c'est juste pour ça que je vous donne les contrôles. Ah là 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 là. Et du coup 0 sur 10, Nostalgie sur 20. Voilà c'est ouais on est tous sur du Osef tier sur 20 aussi. Donc on va passer à la suivante qui est Trichula. Trichula, Trichula, Trichula. Trichula pour moi je lui met ça. Trichula je lui met un petit 2 sur 10. Pourquoi ? Parce que... On se dit que personne... J'en vois beaucoup qui me disent que Trichula... Il n'y a personne qui le joue donc on va la faire revenir. Moi je ne suis pas d'accord. C'est oublier pourquoi Trichula était limité à la base. Trichula elle était limitée il y a très très longtemps. Je crois que c'est à l'époque Infernity en TCG. Donc en... Je crois même qu'elle avait été banne. Je ne sais plus. Bref. C'est oublier pourquoi Trichula avait été banne. Elle avait été limitée ou banne pas. Vous avez compris. En fait elle a été limitée dans le même cadre que Omega. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais à l'époque cette carte permettait en l'occurrence de vider la main adverse au tour 0. Et du coup la faire revenir. Et c'était faisable quand il y avait 3 copies. Étonné que la carte n'est pas limitée à une fois par tour dans son effet. Donc on rappelle que quand cette carte est invoquée synchro. Vous pouvez bannir jusqu'à une carte de la main adverse du terrain et du cimetière. Vous pouvez faire les 3. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien aussi ne faire que la main, que le terrain, que le cimetière. Voilà. Ce n'est pas comme la... La nécrose Trichula qui est obligée de bannir une des 3. Là en l'occurrence elle, elle peut banne le... Une catégorie si le veut. Elle peut très bien banne que de la main et du terrain par exemple. Mais du coup voilà. C'est oublié pourquoi Trichula a été banne. Et que du coup il y avait des deck combos qui permettaient de dégager toute la main adverse au tour 0. Et du coup réautoriser plusieurs copies de Trichula. C'est s'orienter vers cette voie-là. S'orienter vers ces fameux combos vider ta main. Et la faire revenir à 2. C'est le premier signe de ça. Et je trouve ça vraiment stupide de la faire revenir. Alors que la carte en soi, elle ne fait rien d'autre que faire de la gestion normale. En théorie, elle est censée faire de la gestion. Dans la pratique, elle va faire FTK en bannissant la main adverse. Donc c'est un peu dommage de la faire revenir. J'espère qu'elle ne va pas revenir à 3 en toute honnêteté. Donc voilà, c'est... Oui c'est... Voilà, elle était limitée, je te connais. Je ne sais plus si elle était banne ou limitée. Même sans que c'était juste limité. Pour éviter justement ces fameux combos de bannir toute la main adverse. Donc je pense que c'est vraiment une erreur de la faire revenir. Et de juste dire que personne n'a joué... Que de la faire revenir parce que personne n'a joué... C'est oublié pourquoi elle a été banne. Vraiment c'est... Enfin c'est vraiment bypassé ce problème-là. Donc voilà, quelle note vous allez donner pour la trichue là les gars ? Un petit 2, je vois que c'est chiant comme effet pour victoire GTPM effectivement. Triche 23 sensibles et c'est insane. Ouais ouais, c'était vraiment très très fort. Surtout que comme on dit, On n'était même pas obligé de bannir des 3 si elle n'avait pas la possibilité. Par exemple, si elle n'avait pas de carte dans le cimetière, On pouvait bannir du terrain et de la main. À l'inverse du nécro ce trichue là. Pour Alki, tu as mis combien ? J'ai mis à 10 sur 10. Évidemment, j'ai mis 10 sur 10. Salut Anges Millennium d'ailleurs. J'ai mis à 10 sur 10 pour la banne de Alki Fibrax. C'était indéniable ça. Du coup, on va mettre un petit 2. Salut Exécure. On va mettre un petit 2 pour la banne de Trichue là. Allez, un petit 2. Voilà, un petit 2 pour la banne de Trichue là, pardon. Je vais dire la banne parce que c'est un mot quand on dit banne, qui est dans la banne liste, mais pas forcément banni. Donc voilà, pour la semi-limitation de Trichue là. Le 5 du pif, en soi, la loupe FTK existe encore, mais elle se prend toute l'entrape du jeu. Voilà, oui, évidemment, on est en 2022, donc les full combo entrap, ça existait. Mais à l'époque, il y avait quand même Max. Il faut bien se rappeler qu'on avait encore Max. Ah non, Max n'était pas encore sorti à l'époque, je pense. Enfin, de toute façon, on va y venir juste avec la carte qui suit. On en revient du coup à Windup, Carriers and Mighty. Pareil que Trichue là. C'est une carte qui était là pour faire des FTK à base de vider la main adverse. Et à l'époque, la seule out à ça, c'était Max C. Si vous n'avez pas Maxé contre Windup à l'époque, vous pouviez ranger votre deck et vous aviez terminé le match, vous aviez perdu. Donc voilà, c'était triste. Mais effectivement, comme dit Shoku Nests, je pense que dans un format où les entraps sont beaucoup plus présents qu'à l'époque, même si à l'époque, il n'y avait que Max C. Là, aujourd'hui, on a H, on a Nibiru, on a Veiler, on a Imperme. Donc, il y a moyen que les deux cartes ici ne fassent en soi rien du tout. Mais ça fait quand même peur. Ça fait quand même peur de les voir revenir. Donc, personnellement, je leur donne toutes les deux la même note, en fait. Trichue là et Zen Mighty. C'est des cartes qui sont tellement gratuites, si l'adversaire n'a juste pas de entraps dans sa main. Je trouve ça vraiment déconné. Donc, Zen Mighty. Voilà. Moi, je vais mettre un petit deux pour Zen Mighty parce que c'est vraiment la même problématique que Trichue là, tout simplement. Enfin, Trichue là et Windup, la Zen Mighty, c'est comme Rivalité et Gozen. Elles vont ensemble parce que c'est le même principe, c'est le même gameplay. Quand on les fait revenir, c'est pour les invoquer tout en même temps et ensuite, vider la main d'air. Je ne comprends pas pourquoi faire revenir ce genre de stratégie qui sont juste cancer et pas fun. Elles devraient juste rester ad vitam aeternam, soit banni, soit limité, pour éviter les abus. Si l'abus existe, il faut le limiter, quoi qu'il arrive. Ce n'est juste pas possible, en fait, de se dire que je dois piocher une entrape pour empêcher ce genre de combo. Et je suis sûr qu'en plus de ça, il suffit d'appeler par la tombe. Tu as une entrape, tu as H-Bossom, tu te prends appelé par la tombe et c'est foutu, c'est vraiment triste. Surtout qu'il y a encore une cross-out en plus dans le main deck. Je préférerais prendre les devants et les laisser limiter ou bannir, par exemple, ce genre de carte. Mais ça, c'est un avis personnel, évidemment. Du coup, je vois 4 sur 10. Je ne connais pas sur 10. On ne va pas détailler le combo Zen-Mighty des Wind-Up, mais en gros, pour te donner une idée, les Wind-Up permettent de faire une loupe d'invocation et de sacrifice pour vider la main adverse au tour 0. Voilà, c'était l'idée. C'était complètement l'idée à l'époque. Triche l'abysse pour la note. Oui, on est d'accord. On est d'accord. C'est exactement le même genre de stratégie. La carte, en soi, elle a un effet qu'on dirait faire ainsi. La carte, elle fait une fois par tour. Une fois par tour. Donc, si vous avez avoué plusieurs copies, vous pouvez le refaire. Vous pouvez détacher un matériel qui existe de cette carte. Invoquer spécialement un Wind-Up depuis votre main, votre deck. Là, vous vous dites, c'est OK. En fait, comme effet, ça permet de jouer Wind-Up. Sauf qu'il y a d'autres Wind-Up qui permettent de défausser des cartes adverses et de continuer à faire des loops. Surtout qu'ici, c'est une fois par tour, donc une fois par copie. Vous invoquez plusieurs fois le Zen-Mighty. Vous allez pouvoir recommencer. En plus de ça, quand un Wind-Up quitte le terrain en étant détruit et envoyé au cimetière, vous pouvez détacher un matériel qui existe de la carte et renvoyer la cible en main. Je ne vais pas dire qu'on s'en fiche. Ça reste un effet bonus. Mais clairement, c'est le premier effet qui joue ici. C'est le premier effet qui est important. Mais on fait revenir les combos Wind-Up et bonjour les foules des fausses. Ça risque d'être compliqué. Moi, je n'aime pas ça du tout. J'ai peur de ce que ça pourrait donner. Moyenne 3 sur 10. Les Wind-Up jouent la loupe avec le number 5 ou 6 qui jouent sur le roll dice, non ? C'est possible. J'avoue que je n'ai pas regardé Wind-Up. Ce n'est pas un deck qui m'intéresse. Mais c'est bien possible, oui. Ce n'est pas improbable. On va passer à ABC Dragon Buster. ABC. On va mettre ABC. On va aller plus court. Voilà. ABC. ABC, je vais mettre un... Je crois que je vais mettre un 8 pour ABC. C'est un deck que j'ai joué à l'époque. Vraiment, à sa sortie en TCG. C'est un deck que j'ai joué en tournoi. Dommage parce que c'est un deck... D'ailleurs, j'avais joué avec Brillante Fusion à l'époque parce que je trouvais ça beaucoup trop fort. Et c'est un deck que j'ai toujours apprécié. Mais... C'est un deck que j'aime bien dans sa mécanique. C'est juste dommage qu'il est extrêmement dépendant de sa carte terrain. Si vous n'avez pas la carte terrain, ça devient compliqué généralement. Ceci dit, il y a toujours... Comment elle s'appelle cette lien 2 ? La lien 2 qui équipe. Union Carrière. Il y a Union Carrière qui est toujours autorisée. Donc, d'une certaine façon, ça peut rendre éventuellement plus stable avec juste un Extender. En main. Donc, je suis encore OK que ABC Dragon Buster puisse se jouer de manière un peu plus skill, entre guillemets, que juste de devoir piocher le terrain. Même si, évidemment, piocher le terrain, ça aide beaucoup. Et du coup, voilà. Faire revenir dans le ABC Dragon Buster, je pense que c'est une bonne nouvelle. Un peu de la même manière que Multifaker était revenu pour Altergeist. Et Salamandre Gazelle était revenu pour le deck de Salamandre, évidemment. Donc, ça rentre dans cette optique de rendre la puissance à des decks qui n'avaient pas forcément demandé grand-chose pour le format de Master Duel. Donc, voilà. ABC Dragon Buster, re-bienvenue à toi en semi-limitation. On espère que tu reviendras en trois fois pour ton propre deck. Je vois Exécure qui m'a petit 9 sur 10. Qu'est-ce que les autres du chat vont me dire sur ABC ? Ben voilà. ABC, je n'ai pas plus à dire. Je pense que c'est juste une bonne nouvelle pour le deck. C'est littéralement Monster du deck. Le limiter, c'était juste tuer le deck. Donc, ça n'avait pas vraiment de sens de limiter. Parce que, par exemple, à l'averse de la grenouille, par exemple, la grenouille... Comment elle s'appelle ? Krapodilic. Krapodilic, il a l'avantage de pouvoir se recycler lui-même. Donc, on peut le réinvoquer le cas échéant. ABC Dragon Buster, il ne peut pas faire ça. ABC Dragon Buster, il va sacrifier, réinvoquer trois. Et il vous faut une autre copie de l'extra deck pour ensuite pouvoir continuer à jouer. Du coup, il faut au moins plusieurs copies de Dragon Buster pour jouer le deck. Sinon, ça devient compliqué. Ou alors, il faut le recycler avec les pièges... Les pièges union qui permettent de recycler les monstres machines union. Enfin, ce genre de choses, vous m'avez compris. Pour recycler l'ABC Dragon Buster, le remettre dans l'extra deck. Ce genre de choses. Des cartes un peu obscures, entre guillemets. Il y a tant de choses à dire sur la prochaine carte. Ok. On n'envoyait pas les poux. Ouais, moi, je n'en ai vu aucun, je crois, d'ABC. Peut-être un random, mais pas plus. Donc, je vais mettre la note d'exécure pour le chat. Un petit 9 sur 10, du coup. Plutôt content de revoir ce genre de carte. Qui est donc dans la même lignée que Gazelle, Multi Imposteur. Voilà. On est plutôt content de revoir ce genre de carte. On va continuer avec Trickstar Light Stage. Pareil qu'ABC Dragon Buster, tout simplement. C'est une carte qui rentre dans l'archétype. Qui permet de... C'est un... Oh là, je suis en train de bégayer comme pas permis. C'est un archétype qu'on ne voit pas souvent sur Master Duel. On le voit de temps en temps, histoire que les joueurs qui activent Maxé de manière... On va dire... Comment ? De manière présomptueuse. Voilà. Donc, on va mettre Light Stage. Ceux qui activent Maxé de manière présomptueuse contre Trickstar, ils se retrouvent un petit peu cons à perdre au tour 0. Parce que Trickstar allait réinstaller de l'Icoris, terrain, la magie continue qui permet d'être burn. Donc voilà, c'est... Ça permettait de ce genre de choses. Trickstar, c'est aussi un archétype que j'ai aussi joué en tournoi, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Parce que c'est un deck ultra stable. Avec Light Stage qui permet d'aller chercher Candina. Candina qui permet d'aller chercher Light Stage. Ou d'autres cartes Trickstar. Plus l'Icoris qui permet de reprendre en main. La réincarnation qui vide la main adverse. Enfin, qui change la main adverse. Et qui permet de faire Monster Rebound d'un Trickstar. C'est vraiment un deck que j'apprécie, Trickstar. Franchement, je n'ai pas peur de ce que ça pourrait donner. Ça me semble ok. Il faut juste faire attention. Au potentiel FTK. Avec la magie continue qui burn de 300. Chaque fois que l'adversaire prend des dégâts par effet. Mais en soi, c'est vraiment juste cette carte qui est problématique. Le reste de Trickstar, je le trouve vraiment ok. Je n'ai pas vraiment de soucis. A l'époque, il y a eu aussi des problèmes avec Firewall. Mais Firewall était une carte déconnée. Pour son époque. Mais maintenant, elle a été nerf. Donc, il n'y a plus vraiment la combo avec Firewall. Donc ok. Pourquoi pas la faire revenir ? Ça ne me dérange pas. Pourquoi pas après tout ? Donc, je vais lui donner la même d'autre que ABC. Je vais lui mettre un petit 8 sur 10. Allez, je vais même être plus généreux. Je vais mettre un 9. Je vais mettre un petit 9 pour la Light Stage. Il aurait pu faire l'effort de la mettre à 3. Mais encore que... Non, la soumérité, c'est bien. Pas connu. La prochaine, j'ai peur. Il prépare Sprite. Oui, il y a Sprite aussi qui va... Qui profite de Light Stage en allant chercher Lily Bell qui s'invoque spécialement du coup parce qu'elle a été ajoutée du deck à la main et qui est niveau 2. Du coup, c'est pratique pour les Sprites de pouvoir Extend sur un niveau 2. Donc oui, effectivement, c'est peut-être une potentielle arrivée pour les Sprites. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite, il me semble. A mon avis, les Sprites, ce n'est pas pour tout de suite. Pour Trickstar, tant que la piège est toujours limitée, ça ne change pas. Ah, elle est limitée la piège, c'est vrai que... Est-ce qu'elle est limitée ? Elle est vraiment limitée la piège ? Attendez... Comment je pourrais checker ça, moi ? On ira checker après. Mais si elle est limitée, c'est du coup double raison de ne pas faire revenir le terrain du coup. Effectivement. Ultra stable, il aime sortir du bon son en feat avec Drôle. Oui, il y avait le fameux Drôle aussi. Le Drôle sur les doubles rien que là. Il y avait ça aussi à l'époque. Effectivement. Moi, j'ai peur, ça fait un Extender Level 2 pour Sprite. C'est peut-être plus une gestion de l'UMP. En vrai, moi, ça ne me dérange pas ce genre d'effet. C'est vrai, c'est fort, mais ça ne me dérange pas. Sprite peut s'inclure dans Lifetween. Le package Trickstar est vraiment anecdotique. Oui, voilà, c'est... Tu en mets trois, quoi. Tu mets deux fois le terrain, peut-être trois fois. Ça dépend les... Ça dépend les versions, si le terrain revient fois trois. Mais en attendant, tu mets deux fois le terrain, la Lily Belle, et puis c'est bon. Red Reboot. Je n'ai même pas fait la note pour Light Stage pour le chat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Light Stage ? Qu'est-ce que vous allez donner comme note ? Je querrais voir ce que vous allez dire. En tout cas, je vous avoue que la banne, je suis vraiment content. Je suis vraiment content de voir cette banne list avec des retours de cartes que j'adore. Deux decks que j'aimais bien. Light Stage, ABC, la banne d'Alkivibrax. Et des Floodgates qui se sont pris un petit coup dans l'aile. Voilà, il y a plein de petites bonnes choses que j'aime bien dans cette banne list. Même si on avait dit, comme au début du live, que la plupart des cartes qui sont semi-limitées et qui sont limitées, c'est juste pour un petit peu faire pâle figure, pour dire, pour que quand ils disent, on avait oublié d'abannir Alkivibrax, les gars, zut, il faut faire une banne list. Qu'est-ce qu'on met en plus pour faire genre ? C'est vraiment comme ça que je vois cette banne list. Mais bon, elle me fait plaisir, donc je me prends tous les jours. J'ai gueulé tellement fort en live à mon avis qu'ils m'ont dû m'entendre. 9 sur 10, 10 sur 10, 5 sur 10, parce que j'en sais rien, je me méfie. Oh, il n'y a pas vraiment d'abus sur cette carte. Je crois que le seul vrai table à but, c'est de la double rien qu'à drôle. Même si, mais bon, étant donné que rien qu'à l'imiter, ben, tu ne te prends pas drôle là-dessus. Encore que, si l'adversaire active un effet qui tuto, ben, tu actives rien qu'à, tu chaînes drôle. Voilà, on va mettre un petit 9, du coup. Je vois un 8, je vois un 9, je vois un 10, je vois un 5. Ben, ce sera un petit 8, alors, du coup. Un petit 8 pour le chat. Hop. Voilà, pour live stage, un petit 8 pour le chat. On va passer dorénavant, maintenant, à Red Reboot. On a quasiment terminé, je pense. Oh, non, pas du tout. On n'a pas du tout terminé. Ça fait trois quarts d'heure que je suis en train de parler de ça, et on n'a toujours pas terminé. Du coup, Red Reboot. Alors, Red Reboot, évidemment, c'est personnellement une carte que je déteste. Je la déteste. Je contrôle, donc ne soyez pas étonnés. Mais c'est une carte que je déteste dans son game design. Pour la simple et bonne raison que cette carte-là est exclusivement designée pour one-shot l'adversaire. Et je n'aime pas ça. Je n'aime pas les cartes qui sont designées juste pour installer un one-shot de manière safe. Tu te dis, ouais, mais l'adversaire fait du plus. Ouais, mais tu t'en fous. Tu bloques l'adversaire en piège jusqu'à la fin du tour et il ne sait rien faire. Je trouve ça tellement injuste. Je trouve ça ultra injuste comme mécanique des gameplays. Vous voyez, il y a des gens qui disent « Mystic Mead, ça me bloque les monstres et ça les fait chier ». Moi, ça, c'est mon équivalent. Ça bloque mes pièges et ça me casse les couilles. C'est littéralement la même chose. Cette carte, c'est une Mystic Mead pour piège. Et derrière, vous allez vous faire one-shot et c'est ultra frustrant. Et c'est pour ça qu'à l'époque, quand je jouais Altergeist pendant très longtemps et qu'il y avait des Red Reboot autorisés dans tous les sens, j'avais commencé à jouer des Quick Spells. J'ai commencé à jouer Appelé par la Tombe dans mon deck Altergeist. Je commençais à rentrer plein de cartes capables de contrer Red Reboot, en fait. Juste histoire de pouvoir faire mon contrôle de manière safe, en fait. Donc, vraiment, c'était horrible, cette carte, à l'époque. Si ça peut faire revenir la version d'aggro de Trickstar... Ah non, c'était pour Lightstage, ça. Par contre, la carte du livre, je trouve... Si tu en as déjà parlé, je trouve ça génial. Ouais, elle était... Spelle beaucoup au judgment. Moi, j'ai mis un petit 5 parce que c'est une carte que j'aime bien, mais j'ai peur des abus qui peuvent y avoir. Tu as tout dit, les joueurs combos ont levé et levé devant la semi-limitation. Ouais, c'est vraiment une horreur, cette carte. Pour moi, c'est 2 sur 10. Cette carte, elle ne devrait même pas être limitée. Elle devrait juste être ban, en fait. Le fait que tu bloques... Je ne comprends pas vraiment cette mécanique de bloquer des decks pièges. Pour moi, les decks pièges, ça devrait être interdit de lock des decks pièges. Tout simplement. Lock des decks pièges, je trouve ça injuste. Pour moi, la meilleure façon de gérer les decks pièges, c'est avec la gestion de ressources, avec des anti-MP, vous allez me dire, des effets de monstres qui gèrent les MP, ce genre de choses. D'où le fait que les gens râlent pour Mystic Mint. Mais pour moi, des cartes qui juste lock le tour en piège, ça, ce n'est pas normal. Par exemple, je n'ai pas de problème avec des Cré-Royale, parce que des Cré-Royale est lui-même un piège. Là, du coup, il faut attendre un petit tour. L'adversaire peut chêner, etc. Mais du coup, là, Red Reboot, tu l'actives tout de suite pendant ton tour et tu fais tout one-shot. Dès Cré-Royale, tu l'attends dans un tour, par exemple. Donc voilà, ce genre de cartes qui lock instantanément toute la back-roi adverse en un seul tour et derrière, tu te fais one-shot. Bah, GG. Tu as été meilleur. Donc voilà, ce genre de cartes, pour moi, ça ne devrait juste pas exister. Si, attends, je n'ai pas compris. Si tu as Red Reboot contre un deck non-piège, bah merci la brique. Oui, c'est un point qu'il faut parler, d'ailleurs, à ce niveau-là. C'est vraiment pour ça que je trouve que c'est un peu débile de la faire revenir. C'est que c'est une carte. Dans Master Duel, en fait, cette carte ne devrait pas être jouée, étant donné que... Bah, Master Duel, c'est du format B1. Et du coup, comme dit Exécure dans le chat, si tu tombes contre un deck qui n'est pas un deck piège, bah, ton Red Reboot, c'est de la merde. Et du coup, c'est double tranchant. Soit c'est une carte qui ne te sert à rien, et du coup, ça te fait auto-loose pour toi-même. Soit elle est ultra-forte et tu as gagné. Donc c'est une carte ultra-clivante. Et ça, c'est des cartes, généralement, que tu n'as pas envie de voir à Yu-Gi-Oh! Des cartes ultra-clivantes comme ça. Qui sont juste là, auto-win pour un des deux joueurs. Donc c'est vraiment triste, ce genre de choses. Mais bon, a priori, on ne devrait pas trop les voir sur Master Duel, puisque c'est du format BO1. Mais pour les tournoirs BO3 de Master Duel, la carte sera extrêmement forte. Et pour moi, je vais mettre un petit 2. Ça peut me rendre la raison que, à titre personnel, je n'aime pas la carte et je ne l'aimerais sans doute jamais. Je trouve la carte beaucoup trop forte. Red Reboot. Donc, quelle petite note que vous allez me donner là-dessus, sur Red Reboot? Pas nécessairement lock un imperme qui vit son access code. Oui, voilà, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être lock n'importe quel piège, c'est infâme. La carte, je dis juste que la dernière, je ne joue pas de piège. Point. Quelle que soit leur forme de piège. Quelle que soit la forme de leur piège. En plus de ça, la carte, elle n'a pas vraiment de conditions d'activation. Comme un imperme, par exemple, qui demande à ne pas avoir aucune carte sur le terrain pour l'activer de la main. Je crois qu'elle, c'est juste payer la moitié des points de vie, c'est ça? Non, si, c'est ça, ouais. Tu peux payer la moitié des points de vie pour l'activer de la main. Donc, franchement, ce n'est pas cher payé pour faire un one shot juste derrière. Moi, ça me va, tu peux compenser les faiblesses de ton acte 8 sur 10, 9 sur 10. Vous êtes fous, les gars. Vous êtes fous, les gars. Cette carte qui revient, vous êtes fous. C'est vraiment, vous êtes fous, les gars. C'est vraiment, cette carte, elle est infâme. Un petit 5. Je vois 5, 8, 9. Vous êtes fous de faire revenir cette carte, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas comment vous pouvez aimer cette carte. Salut, Oggy59. Moi, ça va bien. J'ai plutôt content de la main, mis à part ces petites... C'est la petite chose que je n'aime pas. Enfin, il y a une autre chose que je n'aime pas dans la banlist. On va bientôt y arriver, d'ailleurs. Mais ce n'est pas Red Reboot. Il y a une autre chose que je n'aime pas dans la banlist. Donc, du coup, ça fait combien, tout ça? Un petit 7 sur 10, tout ça, du coup, en moyenne? Un petit 7 pour le chat. Vous êtes fous, les gars. Moi, je dis que vous êtes fous. C'est juste accélérer le jeu vers un format full combo, full one-shot. C'est vraiment horrible. En revanche, si vous jouez à des contrôles, que vous prenez Red Reboot et que l'adversaire ne vous a pas one-shot, vous êtes l'homme le plus heureux du monde. Mais bon, généralement, vous ne jouez pas cette carte si vous ne vous faites pas de one-shot derrière. Du coup, Pankratops. Pankratops. Je suis content pour Pankratops, sans toute honnêteté. C'est une carte qui ne méritait pas. Pour moi, la carte ne devrait pas mériter la limitation. C'est une carte fair dans son design, étant donné que c'est une carte qui est là pour justement essayer de casser des gros bords adverses, étant donné que son avocation spéciale est inhérente, donc elle ne se fait pas annuler par des effets d'annulation d'effets de monstres. Il a 2600 de body, donc ça gère déjà quelque chose sur Battle Phase, plus son quick effect de gérer une carte. Pour moi, c'est une carte cool. C'est vraiment une carte cool. En plus de ça, même souci qu'avec Red Reboot, c'est que c'est généralement une carte de side. Donc, dans les formats B1, Master Duel, on ne devrait pas trop l'avoir. Si c'est peut-être le deck Dino qui devrait la jouer, mais je pense qu'il est donné qu'il la tuto assez facilement, ils vont la jouer x1 et ils ne vont pas en jouer plusieurs, même si pour x2, c'est encore raisonnable. C'est une carte de side, d'après Pankratops, et c'est vraiment une bonne carte de side et faire, à mon sens. C'est-à-dire que c'est une carte qui est là juste pour gérer des boards éventuellement. Après, elle est très très forte pour les decks Control qui installent juste un seul monstre. C'est peut-être le seul point un peu trop fort de la carte, à mon sens. En fait, s'il y avait eu un nerf sur la carte, personnellement, si je devais faire un nerf sur la carte, j'aurais juste mis cette carte. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte, c'est l'adversaire qui contrôle au moins deux monstres de plus que vous, et pas juste un monstre de plus. Et j'aurais au moins mis ça. Si l'adversaire a un monstre, il peut l'avocer spécialement, c'est un petit peu trop. Donc, c'est peut-être le seul problème que je repère de la carte en soi, mais sinon, l'effet est fer, le body est fer. Le reste, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas un effet abusé en soi, c'est juste détruire un effet rapide. Donc, ce sont des effets qu'on a envie de voir à Yu-Gi-Oh, des petits effets. Surtout qu'en plus, il doit se sacrifier pour ça. Donc, il se prend un plaid par la tombe, il se prend des intras, enfin, il se prend des annulations. Il se prend des annulations d'effets de monstres. J'aime bien la carte. J'ai toujours aimé la carte. C'est vraiment une carte que je ne trouve pas dégueulasse. Je n'ai jamais aimé ce côté de la limiter, alors que la carte, c'est vraiment une carte de side que je trouve toujours faire. Deux, c'est une horreur. What ? Tu la trouves dégueulasse, hein, finesse ? Moi, j'adore cette carte. Je râle secrètement que Dino soit-il 1 encore. Après, comme je dis, un Dino, il pouvait déjà la jouer de base en allant la chercher dans le deck assez facilement, donc qu'elle soit à 2 ou à 1, ça ne changeait absolument rien pour Dino. C'est juste qu'on va avoir des gogues secondes Dino un petit peu plus fort, éventuellement. Mais soit. Donc, voilà. Pour qu'un temps, je lui mets un petit 7. Je ne sais pas comment vous allez lui donner. Je vois juste un petit 2 de la part d'un jesminilium qui, à priori, il n'aime pas la carte. Mais moi, je n'ai pas de souci avec ça. Aucun problème. Surtout qu'en plus, je suis un joueur de contrôle. Et qu'en tant que joueur de contrôle, invoquer 0 monstre, ça me dit. Je n'ai pas de problème à invoquer 0 monstre pour m'empêcher de me prendre un pancratops. La carte suivante va faire débat. Pour moi, elle ne fait pas du tout débat, la suivante. Elle ne fait pas débat. Pancratops, du coup, qu'est-ce que vous lui donnez ? Qu'est-ce que vous lui donnez, pancratops, comme note, les gars ? Je vois juste un petit 2 en jesminilium et... Je vais attendre un petit peu. Mais pour moi, la carte suivante, elle ne fait pas de débat. Je crois que Shokunless a déjà un petit peu spoilé, mais... Exécure 7 sur 10. 7 sur 10, 2 sur 10. On va me donner un petit 5 pour le pancrat pour vous ? Allez, je vais mettre un petit 5. 9. Ah, il y a eu un 9 qui a pop. Allez, on va mettre un 7, du coup. En moyenne. On va mettre un petit 7 de moyenne. Du coup, on va passer à la suivante. Quick fix. Quick fix, pour moi, c'est simple et net. La note que je vais lui donner est extrêmement simple. Cette carte ne doit pas revenir. Cette carte ne doit pas revenir. Cette carte est dégueulasse dans son design. Cette carte ne devrait pas être autorisée en x2. En x1 passe encore pour pas tuer le deck. Mais x2, c'est juste pas possible. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte Spiral Gear depuis votre deck à votre main. Si cette carte est dans votre cimetière et vous contrôlez un super agent Spiral, vous pouvez défausser une carte invoquée spécialement à cette carte. Bannissez-la quand elle clique le terrain. Enfin, vous n'avez pas remarqué un petit problème dans la carte ? Vous n'avez pas remarqué un petit problème de game design là-dessus ? Et pas once per turn, les gars. Les deux effets ne sont pas once per turn. Et les x2, dans quel monde c'est autorisé, ça ? Ça, c'est zéro. Spiral qui revient full power, c'est juste pas possible. J'ai connu l'époque Spiral full power, c'est juste pas possible. Le deck était tellement fort que les gens commençaient à cut des cartes de l'engine pour mettre des entraps. Le deck avait plus de entraps que de l'engine. Et du coup, ça donnait des duels avec juste des pass turns de entraps. Tellement le deck était fort parce que ça pouvait partir sur n'importe quoi. C'était dégueulasse comme format. C'est vraiment des formats les plus dégueulasses que j'ai jamais connus. C'est le format Spiral, de très très loin. C'est des formats que j'ai trouvé les plus stupides en termes de mécanique de jeu et de deck building. Vraiment, j'ai trouvé ça honteux comme gameplay. Donc Quick Fix qui aident ce genre de choses. Surtout qu'en plus, on peut faire machine duplication dessus. Parce qu'on rappelle qu'évidemment, le drone est autorisé x3 dans le deck. Non, 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 non. Quick Fix, 0 sur 10, les gars. C'est... Nietz. Nietz, nietz. C'est rest ban normalement, pas semi-limité. Pourquoi il le faut revenir ? Il le fait revenir parce que personne ne le joue ? Non, c'est comme Trichula. C'est oublié pourquoi il était ban. C'est oublié pourquoi ce deck est fort. C'est que la carte, elle fait du plus à toute seule. Elle fait... Elle fait du recovery. Vous faites une ligne, vous la remettez au cimetière. Vous recommencez les dingueries. Enfin... Non, 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 non. Quick Fix, 0. Go jouer Spiral. Non, non, je refuse de jouer Spiral. C'est... J'ai joué Spiral une fois dans ma vie en tournoi. Déjà, je me souviens qu'à l'époque, quand Super Agent était sorti, j'étais en mode, what the fuck, c'est beaucoup trop fort. Et ça a mis un temps, Spiral, à popper dans l'esprit des gens, comme quoi c'était trop fort. Et je travaillais... Enfin, je travaillais. Je travaillais sur les combos avec... Sur un forum américain, sur Pojo, je crois que ça s'appelle Pojo. Et on était tous d'accord pour dire que... Spiral, c'est déconner, en fait. C'était complètement c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai commencé à jouer ça. Plus jamais je joue ça. C'était juste trop... Trop n'importe quoi. C'était tellement unfair, quoi. C'était abusé, abusé. Effectivement, comme dit Chokuness, on ne veut pas s'en souvenir. Donc ouais, Spiral, ça... Non, non. Juste non. Du coup, je n'ai pas dit la note du chat pour QuickFix. Quelle note vous mettez sur QuickFix ? Même si pour ma part, zéro, je n'irai pas plus loin. Je ne changerai pas ma note là-dessus. Jouer Spiral en format officiel TCG est vraiment crédit. En plus, tu es quasi sûr de finir au time. Surtout qu'en plus, en format TCG, il y a plein de trucs qui sont bannes, il me semble, dans Spiral. Donc je ne saurais plus dire exactement ce qui a été dégagé. Mais ouais, Spiral, c'est full déconner. Surtout que Spiral a un énorme avantage par rapport à des decks combo. C'est que c'est un deck qui ne se fait pas lock. Je crois qu'il n'y a aucune lock dans le deck. Il n'y a rien qui te bloque en Spiral, il me semble. Là où les decks, par exemple, ils disent que vous êtes bloqué en type démon, vous êtes bloqué en type rocher. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de synchro. Il y a pas mal de choses qui bloquent ainsi. Et il me semble que Spiral n'a rien du tout pour ça. Et ce qui rend le deck encore plus fort, du coup. Surtout avec des cartes en quick fix, qui peuvent se réinvoquer spécialement en boucle depuis le cimetière. Juste en défaut 101. C'est qui ne m'aime pas un cause dans la plupart des cas, parce que vous allez balancer une carte qui vous arrange au cimetière. 0, 1, à quand on les rattaque en Firewall ? Voilà, c'est... Non, c'est... Et effectivement, un petit... Je ne connais pas le format Spiral, mais sur ma soeur duel, je ne trouve pas ça si fort. 6 sur 10... Ce n'est pas si fort, parce que justement, quick fix est limité. C'est vraiment une des cartes qui fait que le deck n'est pas spécialement strong. Mais en revenir au semi-limité, ça commence à la rendre déconnée, en fait. Parce qu'on va commencer à pouvoir rentrer des machines d'ublication. Et ça, c'est... Aïe ! C'est le début des ennuis. Nope, aucun lock, aucune limitation par tour. Même pas de plaisir de stricterer la tête pour un combo en jouant au tour. Non, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien pour... Le deck marchera, quoi qu'il arrive. Le pire en plus, c'est que ton combo, il est tellement fort que... Si tu prends Nibiru sur Slipper, t'as qu'à chaîne... Il est... T'as qu'à chaîne... Non, même pas. Le Nibiru, il va popper avant Slipper, normalement. Même pas après. Tu vas installer une negate avant que Slipper arrive. Donc, je dis de la merde. Oh, c'est horrible. Horrible. Double Aïris. Alors, Double Aïris. Franchement, je n'aime pas du tout Pendule. Je n'aime pas du tout Pendule. Et Double Aïris, on a pu voir quand TCG, il était revenu. Ça n'a rien fait. Voilà. Double Aïris. Ça va être comme en TCG. Sauf qu'il y a quand même Electromite qui est autorisé. Donc, attention à ça. Donc, en tout honnêteté, je vais mettre un petit 5 parce que je ne sais pas sur Double Aïris ce que ça va donner avec la semi-limitation. Mais bon. À mon avis, ça ne va rien faire. Quasi sûrement que ça ne va rien faire. Que vous pensez de Double Aïris ? Je rappelle que Double Aïris, c'était fort à l'époque. Mais il avait limité parce qu'on était encore dans le format Pendule en... Comment ça s'appelle ? En Master Rule 4. À l'époque où les pendules, tu pouvais vomir ton extra deck pour les invoquer. Vomir l'extra deck, je savais mieux le concept. Tu vomissais ton extra deck et tu invoquais 5 pendules au même tour. Par tour. Et maintenant, avec la Master Rule 5, je pense que Double Aïris est déjà un peu moins fort quand même. Voilà. MR 3. Voilà. Master Rule 3. Exactement. Du coup, ouais. Double Aïris permet de setup une réponse avec le piège. Voilà. Là, c'était ça. C'était à l'époque où tu allais chercher le piège et tu avais une réponse de plus. Mais c'était en Master Rule 3 qui était très fort. En Master Rule 5 maintenant ou 4. Enfin, je ne sais plus. Je m'y perds dans les Master Rule. C'est devenu beaucoup moins fort. Donc, ouais. Double Aïris, ça ne va rien faire, je pense. Quelle petite note vous lui mettez le Double Aïris ? Un petit 5 ? Un petit 6 ? Je ne sais pas. Arpore Or. Oh, Arpore Or. Le Arpore Or qui revient à 2. Il y a un petit avis personnel là-dessus aussi. Pourquoi j'ai toujours besoin de me moucher à chaque fois en plein live ? C'est vraiment déconner. C'est parce que je parle trop, c'est ça ? Ce qui est un peu paradoxal parce que je dois parler en live, évidemment. La banne n'était pas tombée pendant le format PPPM ou après, je ne sais plus. Je ne sais plus quand c'était tombé. Je me demande si c'était pas avec la banne des Zodiac. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus. C'était il y a tellement longtemps. Ça remonte à quand même 5 ans. Peut-être plus. C'était il y a longtemps quand même la banne de Double Iris. 6 sur 10, 7 sur 10. Donc voilà, c'était vraiment il y a trop trop longtemps Double Iris. Allez, on va mettre un petit 6 pour le chat. Je vois que 6 et 7 sur 10. Donc let's go, on va mettre un 6. Arpore Or. Arpore Or. Les joueurs TCG qui vont jalouser. Les joueurs TCG vont jalouser sur le fait que Arpore Or soit à 2 sur Master Duel et à 0 en TCG. Terrible. On en reparlera du festival, Victor, t'inquiète pas. On va en parler juste après. Donc Arpore Or. Ah, Arpore Or. Ça aussi, c'est un deck qui avait été sous-coté à l'époque de sa sortie, les Orcustes. Arpore Or, j'ai pas de problème à ce qu'ils reviennent. Du moment que Galatea reste à 1. C'est tout. J'ai pas de problème. Le fait qu'il soit à 2 permettra juste de stabiliser la sortie. Mais ça ne va pas compenser la faiblesse actuelle d'Orcustes sur Master Duel qui est son recovery en fait. Étant donné qu'en fait, Galatea, c'est sa carte de recovery, Orcustes. C'est vraiment sa grosse carte de recovery parce qu'elle recycle en faisant du plus de plus de deck. Généralement. Et c'est une carte qu'on avoque assez facilement parce que c'est une LIA 2. Du coup, Galatea, c'est la carte la plus facile à sortir de l'extra deck et qui permet de faire son recyclage. Le problème, c'est que Galatea est limitée dans Master Duel. Et du coup, tu l'invoques une première fois à l'Egyte. Et la seconde fois, tu devras quasiment l'invoquer en boucle avec Skeleton. Et ça, c'est un souci parce que du coup, Skeleton, tu ne pourras quasiment l'activer qu'une fois pendant le tour adverse pour invoquer Dyn Girsu. Et pendant ton tour, il ne servira qu'à réinvoquer Galatea. Donc, il ne saura pas faire grand-chose. Et le fait que Arporeau revienne à 2 ne change strictement rien à ce problème. Ça va juste permettre de stabiliser la sortie. Donc, je suis OK pour le faire revenir à partir du moment où Galatea reste limité. Tout simplement. Donc, Arporeau, pour moi, pas de souci. On peut revenir. On peut même être à 3 dans ce cadre-là. Les joueurs TCG qui ont des PTSD surtout à tout moment. Mermaid Pop. Ah là 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 là. Mon Dieu. Mais on va se faire jalouser sur Arporeau ici. Mais en TCG, Galatea les fois 3. Donc, c'est déjà autre chose en termes de recyclage. Bon, voilà. Mon avis sur Arporeau, je vais lui mettre un petit quoi ? 6. Je vais mettre un petit 6 parce que j'ai quand même peur que dans le futur, Galatea revienne à 2 ou à 3. Et dans ce cas-là, Arporeau, ça va commencer à faire des dingueries. Ça va commencer à rendre le deck encore fort. C'est le genre de deck que s'il revient, ça restera méta. Parce que ça s'inclut comme package extrêmement facilement dans pas mal de decks. Ça reste une carte qui est dans le cimetière et qui trigère un effet pour invoquer du deck. Donc, ça fait du plus en gratuitement. Et en plus, ça va générer une carte qui va en régénérer d'autres. Donc, c'est quand même assez gratuit comme invocation et comme carte advantage. Donc, ouais. Arporeau, il faudra faire attention dans le futur avec potentiellement plusieurs Galatea autorisées. Ouais, c'est tout. Ensuite, on va pas... Euh, non, je vais pas faire ensuite. Je vais d'abord attendre la note du chat sur Arporeau. Qu'est-ce qu'il pense de ce petit instrument de musique, là ? Il faut bien comprendre aussi qu'Orkist, à l'époque, quand Dingerson n'était pas encore sorti, c'était déjà pas mal. Mais ça lui manquait de gestion de bord. Et puis Dingerson est sorti, c'était beaucoup trop fort. 6 sur 10 aussi. Ok, ok. Des lignes cassées de buff comme ça, stop. Ouais, il y a aussi des lignes qui peuvent en profiter. Ah non, LP, pardon. Qu'est-ce que je raconte ? Je raconte de la merde. Excuse-moi. Non, c'est... Non, comment pas. Quelqu'un d'un autre chose qui a dit LP à 1. Non, 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 non. LP reste ban, s'il vous plaît. Non, c'est 6 sur 10, 6 sur 10. Ouais, on est tous sur un 6 sur 10, donc... 6 sur 10 pour le hardcore or. Et voilà. Ensuite, les cartes qui sont sorties de la banlist. Bah, ça va être rapide, ça. On va faire le début de la fin. Début de la fin. Donc, c'est la carte en noir, ça. C'est la carte toute noire. Début de la fin, on rappelle que c'est une carte que si vous avez au moins 7 monstres ou plus ténèbres dans votre cimetière, vous pouvez en bannir 5 pour piocher 3. Ça va... Je pense... Oula, j'ai une fenêtre qui s'est allumée et que je ne voulais pas. Donc, bannir 5 d'arc du cimetière en piocher 3 cartes, quand vous en avez au moins 7 dans le cimetière. C'est fort avec particulièrement les cartes danger, puisque c'est des monstres ténèbres qui remplissent le cimetière vitesse VV prime. Donc, c'était surtout fort avec ça. Et ça avait été joué à l'époque en tournoi dans le format où les dangers étaient tous autorisés x3 quasiment à l'époque. et on faisait des FTK avec Slash Draw qui permettait du coup de burn la DRC rack super fort. Et pour ça, il fallait piocher plein de cartes et envoyer... Le début de la fin était du coup joué dans ce deck-là. Mais autant l'effet sur le papier piocher 3, c'est extrêmement fort, autant la condition pour l'affaire est vraiment merdique, parce qu'il faut quand même en avoir 7 dans le cimetière. C'est énorme. C'est énorme. 7 monstres ténèbres, en plus de ça, de surcroît dans le cimetière. Et il faut en bannir 5. Et mine de rien, en bannir 5, c'est beaucoup quand même. La plupart du temps, vous avez envie de laisser vos monstres dans le cimetière pour trigger des effets à gauche, à droite. Je ne sais pas, comme les Orcustes, bannir des cartes du cimetière pour invoquer Snow... Enfin, ce genre de choses. Donc, pour moi, la carte revenir à 3, elle était déjà autorisée à 2. Ça n'a quand même rien fait. Donc, ok, voilà. La carte, elle peut revenir. Je n'ai pas de problème. Je vais lui mettre un petit... Je vais lui mettre un petit 8. Parce que je m'en fous. Je m'en fous jusqu'à la carte revienne. La carte n'était pas jouée. Et ça ne changera strictement rien. Je pense que, voilà, elle mérite sa place à x3. Qu'est-ce que vous pensez du retour du début de la fin ? On découvre des choses. Je n'ai jamais vu la carte de Master Duel. Non, je ne sais pas si je l'ai déjà vu. Je crois que je l'ai déjà vu avec des decks Cyberstein, FTK, à base de... Je vais vous mettre tout de même dans Géosimetière. Sauf qu'évidemment, ça se prend tous les nerfs du monde. Donc, voilà. Tu peux renvoyer le lien de la banlist. Je vais vous envoyer ça à nouveau. Je vais le mettre en plusieurs copies. Comme ça, au moins, vous l'aurez. Je vois un petit 5 sur 10, là. Donc, 5 sur 10. 0. Tire l'amant me fait trop peur. C'est vrai qu'il y a Tire l'amant. Il faut quand même se rappeler que Tire l'amant, des montres dans le cimetière, tu n'en as pas tant que ça. Parce que la plupart du temps, tu les remets dans le deck pour pouvoir invoquer fusion. Et c'est une brique en main, ça. On rappelle, mais le début de la fin, c'est une brique. Ce n'est même pas une carte de pioche, c'est une carte de brique. C'est une carte qui est forte en milieu-fin de partie, au milieu-fin de combo. Mais en début de combo, tu n'as pas envie de l'avoir en main, en fait. Tu as envie de la piocher avec des cartes de pioche comme danger, justement. La carte n'était pas jouée pendant Télédat aussi. Si, elle avait été jouée dans Télédat, dans des versions, dans des toutes premières versions, mais ce n'était pas fou. Ce n'était pas folichon. Et finalement, Télédat, c'était plus date que Télédat à l'époque, où le début de la fin était joué. Je crois que je vais retrouver un vieux magazine qui doit traîner ici à gauche à droite. Je vais pouvoir retrouver une liste avec qui jouait ça. Mais c'était dans les versions d'Ad à l'époque avec retour de la dimension différente, etc. Télédat n'a pas joué ça, je pense. Mais D'Ad pur, à l'époque, avait joué ça avec Dark Reffer et tout, pour Chevalier Armageddon, des Dark Creator éventuellement, je ne sais plus. Voilà, c'était... Je me souviens qu'il y a même à l'époque où on jouait avec Tomate Mystique dans les toutes premières versions de DAD. Ensuite, ça s'est orienté vers Télédat, ce qui était beaucoup plus fort. Mais oui, ça remonte à loin. 2007, quand même, ça. Ça remonte à 2007. Donc, c'était il y a 15 ans, les gars. C'était il y a 15 ans, Télédat. Je dirais un 9. Je vois 5. Je vois 9. Je vois 0. Donc, ça fait quoi ? Ça fait un petit 6 ? Non, ça fait un petit 5. Un petit 5 pour le chat sur le début de la fin. Et enfin, Harmonizing Magicienne. Une carte pendule qui, lorsqu'elle est invoquée spécialement de la main, il me semble. Ou invoquée pendule. Attendez. Quand cette carte est invoquée pendule de la main, vous pouvez invoquer spécialement un monstre magicienne pendule depuis votre deck en position de défense. Mais ses effets sont annulés et elle est bannie quand elle quitte le terrain. Donc voilà, ça permet de sortir une nouvelle niveau 4 depuis le deck pour faire des synchros, pour faire des Xyz. Assez facilement. Elle était autorisée x2 Pendule n'est quand même pas jouée. X3. Ok, comme début de la fin, pas de problème. Ça va permettre de l'avoir en main plus facilement, sachant que Pendule n'a généralement pas trop de problème pour aller chercher ce qu'il a envie dans son deck. Donc, qu'elle soit x2 ou x3, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Donc, je suis ok qu'elle fasse revenir à 3. Je lui ai donné exactement la même note. Harmonizing. Harmonizing. Voilà. Je lui ai donné la même note qu'au début de la fin. Ça n'a pas changé grand-chose pour le deck, si ce n'est ceux qui veulent la jouer x3. Il faut bien comprendre que les cartes qui sont semi-limitées, généralement, ça ne change pas grand-chose qu'elle soit x2 ou x3. C'est juste qu'elle va rendre juste le truc un tout petit peu moins stable, mais vraiment rien du tout. Qu'il soit x2 ou x3, ça ne change vraiment pas grand-chose. Les x2, généralement, on a plutôt envie de voir des cartes qui sont problématiques en x3, typiquement malveillant. Le héros de la destinée, par exemple, est problématique x3. Qu'est-ce qui est problématique x3 aussi ? Reborn Tengu, aussi, à l'époque, était autorisé x3. Il avait été mi-x2. Maintenant, il est revenu x3 parce que personne ne le joue et qu'il n'est pas spécialement fou dans la méta actuelle, mais c'était typiquement le genre de cartes problématiques en x3. Donc, voilà. Mais celle-ci, l'occurrence, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, ouais. C'est x3, il n'y a pas de problème. Je vois 8 sur 10, je dirais. Ah non, c'est ça. 8 sur 10, Magicia Pendule n'est pas joué alors qu'ils ont Astrograph, Electromite. It's OK, la sortie de la banne. Voilà, on est d'accord. En fait, on est d'accord à ce niveau-là parce qu'ils ont des cartes beaucoup plus fortes que Harmonizing qui sont autorisées et que le deck n'est quand même malgré tout pas joué, pas forcément le plus fort de la méta actuelle. Comme tu dis, Shokunest, ils ont Electromite et Astrograph qui sont autorisés et malgré tout, le deck n'est pas forcément le plus optimal actuellement. Donc, oh là là, la caméra qui fait des dingueries. Voilà. Donc voilà, oui, on est plutôt d'accord à ce qu'une carte comme celle-ci, Harmonizing, qui n'a pas vraiment demandé grand-chose, revienne à 3. Oradon, toujours pas ban ? Non mais ils ont ban un Kifibrax, donc j'ai pas de soucis. Du coup, on va mettre quelle note sur cette carte-là ? Je vois un 8, je vois un 5. Ça fait un 7 là pour l'instant du coup. Je l'oriente toujours en fonction de ma note aussi parce que si je vois 5 et 8 et que je dois couper en 2, je l'oriente vers ma note. Si elle est haute, je l'oriente vers le haut. Si elle est basse, je l'oriente vers le bas. Alki est ban ? Oui, oui, Alki Fibrax a été ban. Un petit 9 généreux, bon retour à la maison. Ah, parfait. Du coup, on va remonter à 8 alors pour le chat. Et voilà. Comme ça, on aura terminé pour la banlist. Waouh, on a parlé pendant 1h10 de la banlist. Incroyable. Je couperai la vidéo en 2. Je couperai la vidéo en 2 pour YouTube. Mais oui, Alki Fibrax, il est ban. Il est interdit. C'est à partir du 30 septembre. Donc, il te resterait 14 jours pour jouer Christron. Donc, bonne chance à toi. Mais voilà, on a fini par...